Je l'ai dit d'entrer mais je l'aurai été, tenez pas compte de ma tête, je rentre dans le mariage de ma soeur et je suis toute fatiguée. Mais comme vous le savez, nous les blogueurs, quand on a un message à passer, peu importe la situation où on se trouve, le lieu où on se trouve et tout, il est important de passer le message. Alors je disais que je suis tombée sur la vidéo d'une dame qui est très suivie du côté de la Côte d'Ivoire et dans sa vidéo, elle se prononçait sur la situation qui prévaut en ce moment au pays, c'est-à-dire bien évidemment le problème qui oppose iVidero au jeune César. Alors je fais une vidéo pour m'adresser à, sinon je fais ce direct-là pour m'adresser à Lady Sonia. Je sais pas, hein, l'un de moi, la volonté d'heurter vous votre sensibilité à vous mes abonnés, mais c'est ma part de message et c'est mon opinion que je tenais quand même à vous faire partager. Moi j'ai pas du tout aimé l'intervention de Lady Sonia. Lady Sonia, vous savez, lorsqu'on veut se prononcer sur une situation qui est vraiment délicate dans un pays, je pense que l'idéal serait d'éviter vraiment d'être partisane. Oui, oui. À vous entendre clairement, ça saute aux yeux que vous prenez partie pour une partie. Et par là-dessus, venir nous dire que vous êtes neutre, moi j'en doute fortement. Loin de moi l'idée de vouloir vous, vous, vous contredire ou vous contrarier. Mais je pense que clairement, votre vidéo, vous prenez partie pour quelqu'un. Vous prenez partie bien évidemment pour iVidéro. Et au-delà même de la vidéo que vous faites, où ça saute comme un cheveu sur la soupe que vous prenez partie pour iVidéro, pardon. Souvenez-vous que lorsque iVidéro a partagé son album de la République pour remercier les personnes qui la soutenaient, votre photo y apparaîtait. Elle apparaissait votre photo à l'intérieur de toutes les images qui ont été publiées. Non, ne venez pas nous dire que oui, vous ne prenez pas partie pour quelqu'un. Parce que le dire pour moi, ce serait être hypocrite, ce serait ne pas être vrai. Donc lorsque vous voulez vous prononcer sur une situation, tenez compte aussi des personnes qui vous suivent. Lorsque vous voyez que cette situation, elle est délicate et elle vous dépasse, l'idéal serait vraiment de donner des conseils sans prendre partie. Parce que dans votre vidéo, vous parlez du fait que le jeune César vous aurait envoyé son projet Inbox. En fait, vous vous décribilisez l'enfant en fait. Peut-être parce que César n'est pas un membre de votre famille. Ou peut-être parce que César n'est pas un fils d'eux. Alors vous sous-estimez sa personne. Vous avez fait un long direct, vous avez donné des conseils. Vous avez dit pas mal de choses intéressantes quand même. Vous avez dit pas mal de choses intéressantes. Mais ce petit point là, moi je ne suis pas d'accord du tout. Je ne suis pas d'avis avec vous. Le peuple ivoirien c'est un peuple très 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 sensible. C'est-à-dire, on est à la fois, on est assez mélancolique. On nouille à la joie. On nouille à la tristesse. Donc lorsque dorénavant, vous voulez vous donner l'autorisation de vous prononcer sur une situation de la Côte d'Ivoire, sans vouloir vous heurter, chère madame, évitez de prendre parti. Oui. Évitez de prendre parti. Ne croyez pas qu'on ne voit pas vos vidéos. Non. On vous respecte. On vous respecte énormément. Alors vous aussi, respectez-nous. Respectez-nous en retour. Ne vous dites pas que c'est vous qui avez la science infuse, qui savez tout. On vous le concède. Mais il y a une situation qui est délicate pour mon pays. Moi je fais cette vidéo parce que moi j'ai clairement pris parti pour César. Aussi. Moi je le dis clairement. Moi contrairement à vous, je ne cache pas mon parti. Moi je dis à moi, c'était César. Contrairement à vous, moi je ne cache pas mon parti. Mon parti c'est César. Voyez-vous ? A la différence de vous et moi, c'est que vous, vous jouez un double jeu. Vous jouez un double jeu. Elle est libre de prendre parti. Oui, elle est libre de prendre parti. Mais pour ce qu'elle représente, pour les millions de personnes qui la regardent en Côte d'Ivoire, elle n'est pas libre de prendre parti. Elle n'est pas libre de prendre parti. Ou alors si elle pense qu'elle est libre de prendre parti, il faudrait qu'elle énonce clairement sa position. Et non pas vouloir nous mener en bateau. Et non pas nous diriger ailleurs. Alors qu'en fait, elle est de l'autre côté de la rive. Moi je pense que ce n'est pas sincère. Ce n'est pas du tout sincère. Alors qu'on est, je vois que beaucoup de personnes s'identifient en sa personne. On la voit comme un mentor. On la voit comme une personne qui sait quand même donner son opinion. Donc, l'ensemble de sa vidéo, c'était bon à prendre. L'ensemble de la vidéo était bien à prendre. Elle est revenue sur le Kaya Kha, Edwige et bien d'autres personnes. Donc c'est bon à prendre. Mais ce petit côté-là, moi personnellement, je tenais à revenir là-dessus. Quand on veut prendre parti, on énonce clairement, ouvertement, ses intentions. Attention, on ne joue pas à un double jeu. D'accord? C'est ce message que moi, moi je voulais vous faire passer. Parce que vous venez, vous avez quand même votre idée derrière la tête. Et vous venez trancher. Vous trancher encore pour créer. Moi je pense que votre vidéo ne fait rien d'autre que de rajouter en fait de l'huile sur le feu. Vous rajoutez de l'huile sur le feu en venant décribiliser le petit. Et moi, ça du tout, je n'apprécie pas. Je suis Chanel T. La blogueuse de deux abonnés. Mais qui n'hésite pas à donner son avis clairement sur une situation. C'est ce message que je voulais vous passer. Alors partagez ma vidéo pour qu'elle arrive à l'aider Sonia. Et partagez-la aussi. Pour que des personnes qui n'écrivent pas à dire clairement leur position soient aussi éclairées. D'accord? Je vais lire un peu vos commentaires. Ben oui, César il cherche du soutien. Il frappe à votre porte. Et vous vous revenez là pour dire que oui, vous les avez reçus parmi votre milieu de messages. On sait que les messages vous en recevez des tonnes. Donc c'est comme ça aussi que vous venez mettre à jour les personnes qui vous envoient des messages inbox. Afin de trouver refuge dans vos bras. Afin de trouver des solutions avec vous. Vous venez ainsi exposer ces personnes-là. Ben moi je dis non. Moi je dis non clairement. C'est pas, ça c'est pas, ça c'est pas professionnel. Je dis que oui, il m'a envoyé un message. Vous prenez partie. Oui, vous prenez partie. Mais dites-le clairement. Pourquoi vous le cachez? Pourquoi vous le cachez? Vos mots vous trahissent. Même l'expression de votre visage vous trahit. Non, évitez de mettre de l'huile sur le feu. Lorsqu'il s'agit des problèmes de mon pays. Oui. Il lui disait que le petit s'est entouré que de ses ennemis. Et donc son ennemi a... Et ça j'ai pas compris. Elle lui demande de créer un autre coin de finance. Celui-ci d'abord. Même si vous lui demandez de créer un autre projet. Je pense que cette situation vous aurez dû l'aborder avec délicatesse en fait. Et moi vous savez, pour moi vous avez manqué de tact dans cette situation. Vous avez manqué clairement de tact. Ah oui. Vous avez été vraiment gauche. Vous avez été maladroite. Pour moi. Je ne sais pas pour vous mes abonnés qui me regardez. Mais pour moi je pense que... Elle a manqué de tact. En ce moment c'est vrai qu'on incite à beaucoup de choses sur le pays. Au pays qui nous... Qui bouge un peu de la Côte d'Ivoire. Elle aurait pu se limiter à donner clairement des conseils dans l'ensemble. Oh oui les Ivoiriens arrêtés. Je vois ce qui se passe au pays en ce moment. Moi je n'ai pas trop d'avis avec. Et voilà il faut faire comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Ça on peut bien le comprendre. Mais dire que lui est le jeune César, le jeune ceci. Vous savez bien, vous vous avez donné la peine de construire votre image. Vous vous avez donné la peine de bâtir un empire. Mais pourquoi ne donnerez-vous pas aussi la chance à un fils de pauvre de réaliser ses rêves ? Et vous venez le décrédibiliser. Ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas du tout. D'accord ? Voilà. C'est ce message que je voulais passer. Je lis un peu les commentaires et puis je vais faire dodo parce qu'il se fait vraiment tard. C'était une vidéo que je voulais faire pour l'Adam. Je lis un peu les commentaires. Love Lyonnais. Joseph Inoukou. Bonsoir Joseph. Marina Sossou. Je vous vois vous dans mes vidéos. Je vous vois vous sous mes postes. Ne pensez pas que je ne vous vois pas. Mais vous savez, vous n'êtes pas obligé de vous abonner à ma page. Je ne vous connais pas. Vous ne me connaissez pas. Mais vous souffrez en fait. Vous souffrez à me suivre de près. À moins que vous soyez un faux profil. À moins que vous soyez une envoyée d'eux. Mais c'est une perte de temps en fait ce que vous faites. Vous n'avez rien d'autre à faire. Moi parce que là-bas je me donne la peine de faire des vidéos. Ça m'occupe. Mais vous je pense que vous gagnerez quand même à passer à autre chose. Que de me suivre partout dans mes vidéos. Partout dans mes postes. Je trouve ça vraiment ridicule en fait. Alors à César, ce qui est à César. Lady Sonia, c'est parce que César n'est pas l'enfant d'un membre de votre famille. Et quand vous dites dans votre vidéo que... Moi je n'ai rien contre Evidero. Mais je veux pouvoir vous démontrer que vous n'êtes pas assez cohérent et crédible dans ce que vous dites. Voilà. Vous dites que oui, vous êtes arrivé à Bigeon. Evidero, que nous on taxe de... Que les gens, parce que moi je ne la taxe pas de guindé. Les gens taxent de guindé. Elle a couru, couru pour venir vous recevoir. Bah oui, vous n'êtes pas n'importe qui. Vous n'êtes pas n'importe qui. Vous avez quand même pu bâtir un nom. Et je pense que 80-50% des personnes qui vous suivent sont aussi varies. Non, c'est normal que Evidero ménage son temps pour vous recevoir. Alors le prendre comme parole, comme un cas de simplicité, pour moi c'est retirer un verre d'eau dans la mer. Voilà. Pour moi c'est retirer un verre d'eau dans la mer. Si à contacter d'autres personnes en plus de manière qu'État, c'est pour augmenter son audience. Bah oui, clairement. On contacte tout le monde. On contacte tout le monde. Vous pouvez vous prononcer sur la situation. Mais évitez de prendre parti. Parce que vous pouvez aussi heurter certaines sensibilités. D'accord? Passez une très très bonne nuit mes abonnés. Moi je suis fatiguée. Je vais me démaquiller. Prendre un bon bain chaud. Et puis je vous dis... Non, je ne vais pas la bloquer. Elle là. Elle veut se faire connaître. Elle peut rester sur ma page. Je parlerai d'elle à chaque fois. Je ne vais pas perdre mon temps à la bloquer. Ici c'est la démocratie. Mais apparemment, comme elle est... Je ne sais pas, je n'ai pas envie de me prononcer sur elle. Sinon ici, moi je donne le droit à tout le monde de s'exprimer. Je donne vraiment le droit à tout le monde de s'exprimer. Passez une très bonne nuit. Et puis... A demain.